Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez très bien, moi ça va super et aujourd'hui une vidéo review et j'aime bien ce genre de vidéo parce que ça me fait sortir. On est aujourd'hui sur un vélo électrique, le Duots C29 qui a franchement de la pêche. Vous allez le voir durant cette vidéo, j'ai atteint des sommets en termes de kilomètre heure, vous allez voir, je me suis même fait peur. En tout cas, j'espère que vous allez bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner juste avant de commencer cette vidéo. Et on est parti pour cette review du C29, c'est parti, j'ai été impressionné du début jusqu'à la fin. Alors je vous épargne ce moment où est-ce que j'ai monté le vélo, même s'il a été très simple à monter, j'ai juste eu à fixer une roue, à mettre le guidon et voilà, on avait tout de bien protégé. Je vous montre à l'écran évidemment, tout était bien protégé et ça je pense que c'est le principal sur ce genre d'objet qui coûte parfois un peu cher et qu'on se fait directement livrer à domicile. Donc aucun souci au niveau du montage, pensez simplement à bien régler les freins. Mais j'habite en pleine campagne, il y a un cross, il y a un chien, on se croirait en ville. Enfin bref, on se retrouve donc avec le vélo, le Diot C29 qui est juste ici, qui est très beau et qui a de belles couleurs. On est sur une couleur noire, mais ce n'est pas le plus important parce que ce vélo est léger, permettra de faire du tout terrain comme de la ville. Il a un cadre en alliage d'aluminium et le poids de ce vélo est de 30 kg seulement. Même si je suis très pressé de le tester, on va tout simplement regarder de plus près ce qu'il a de beau. Déjà un joli klaxon. Mais alors on est évidemment sur un vélo électrique et qui dit vélo électrique dit moteur. Et là on est sur un moteur de 750 watts, ce qui nous permettra d'avoir jusqu'à 65 Nm de couple au maximum pour une vitesse réglementaire maximale de 25 km heure. Et qui dit électricité dit aussi batterie. Et on sera sur une batterie de 48 volts et 15 ampères heure. Une batterie qui sera démontable parce que évidemment regardez, hop, j'ai juste à faire ça. Et je peux tout simplement la reprendre et la déplacer pour pouvoir la charger beaucoup plus facilement. Je la replace et je l'ouvre. Petit indicateur de batterie juste ici. On peut voir le pourcentage et voir ce qu'il reste avec quelques petites lumières. Mais très concrètement, cette batterie, ça représente quoi à niveau autonomie ? Et bien c'est très simple. Avec une utilisation 100% électrique, on pourra espérer faire jusqu'à 50 km d'autonomie. Entre 40 et 50, voilà. Et si on a l'assistance seulement électrique mais qu'on pédale quand même, on pourra aller de 70 jusqu'à 80 km d'autonomie. C'est énorme. Et regardez bien ce que je suis en train d'installer. Je suis tout simplement en train de mettre un support de téléphone, mais pas n'importe lequel. En 2, 3, 3 mouvements, on a un support de téléphone qui sera alimenté en électricité. Seulement en branchant ce petit câble, un support de téléphone qui n'est pas négligeable. Parce que c'est vrai qu'avoir une map, c'est bien pendant qu'on roule. Et là, ils ont prévu le coup. Ils ont mis directement un support de téléphone qui est personnalisable. Enfin du moins, on peut mettre n'importe quel téléphone. Et en dessous, on a directement une prise USB qui nous servira à recharger notre téléphone. Idéal pour placer un téléphone et savoir où on va. Voilà. Il tient tout seul. Sur le guidon, on retrouvera évidemment de quoi changer les vitesses, évidemment. Ici, avec cette vitesse et un système de vitesse Shimano qui est réputé pour avoir une transition discrète et ne pas avoir trop de bruit mécanique. La gâchette d'accélération sur la main droite, évidemment, est directement au pouce. Alors, ça permet d'avoir quelque chose de très confortable. Voilà. C'est très pratique. Ça me fait rappeler mon quad. J'accélère directement avec le pouce. Et un petit écran qui nous permettra d'allumer, évidemment, le vélo et aussi d'avoir plusieurs informations. Les kilomètres heure, le restant de batterie, le parcours total qu'on a fait en termes de kilomètres. Et on pourra régler ici l'assistance avec le plus et le moins. Là, je suis à 1 et je peux mettre à fond. Voilà. On peut tout régler sur ce petit écran. Et sur le guidon, je pourrais aussi allumer la lumière. Et vous pouvez voir que ces 4 petites LED vont bien éclairer. Et j'ai aussi le klaxon. Vous pouvez voir que les roues, elles ne sont pas trop épaisses. On n'est pas sur un fat bike. On n'est pas sur quelque chose qui est exclusivement réservé à faire du tout terrain et rouler dans la boue. Là, on pourra aller tranquillement en ville avec ce vélo parce qu'on a des roues de 29 pouces qui sont assez grandes et qui ne sont pas trop larges. Vous pouvez le voir, elles ne sont pas super larges. Et ça nous permet de faire encore plus de choses. Et bon, les 750 watts, il faudra aussi les arrêter au bout d'un moment avant de se prendre un mur. Donc, on a des freins à disque de chez Disneyland. Bon, il n'y a rien à redire. Je suis sûr que ça va bien freiner comme il faut. Et on va de toute façon tester tout cela. Et également, au passage, une petite selle assez confortable que je vais tester avec vous tout simplement. Et oui, niveau vitesse, on a directement un système de vitesse Shimano qui va nous permettre d'avoir jusqu'à 21 vitesses. Alors, pourquoi 21 ? Parce qu'ici, on a 7 vitesses différentes et ici, 3 plateaux différents. Donc, ce qui permettra d'avoir une combinaison jusqu'à 21 vitesses. Regardez par exemple cette petite pièce signée Shimano qui va nous permettre de changer les vitesses sans trop de bruit et sans histoire. Une béquille qui fait sa taille qui est assez grosse mais qui nous permettra de la ranger où on veut. Et aussi de poser le vélo où est-ce qu'on veut. On sera sur des pédales ultra légères pour faciliter le déplacement du vélo et optimiser son poids. Donc voilà, des petites pédales toutes légères. Eh bien, on passe à la pratique sur ce vélo et en fait, je l'ai testé et il a vraiment la gouache. Je ne pensais pas que les 65 Nm allaient vraiment se ressentir comme ça. On a un sacré couple. J'ai juste à appuyer et ça part tout seul. J'ai besoin de rien faire. Ça part réellement tout seul. Regardez, je fais un petit tour. J'ai ralenti. Là, je peux accélérer tout de suite. Je suis parti et on a quelque chose qui roule bien, qui est bien assisté, même beaucoup assisté. On pourra évidemment jouer avec les plateaux et les vitesses pour avoir plus ou moins d'assistance. Et puis même directement sur l'écran, on pourra ajuster l'assistance qu'on aurait. Moi, j'ai enlevé l'assistance pour le coup ici parce que vraiment, l'assistance est bel et bien présente. Et c'est un peu compliqué à prendre en main au début parce que c'est puissant. Là, je vais augmenter l'assistance. Regardez, ça part tout seul. C'est dingue. Heureusement qu'il y a de bons freins sur ce vélo parce qu'avec le couple qu'on a, on monte vite en km heure. Alors, ces deux freins à disque sont excellents pour freiner la puissance et le couple que peut dégager ce vélo. Regardez, je refais le test. J'ai juste à appuyer sur la gâchette sans rien faire et ça part tout seul. C'est excellent. Et alors, attention, souhaitez-moi bonne chance, je vais faire un speed test. Allez, 25, 27, 30, 34, 37. Écoutez, je suis monté à 40, c'est n'importe quoi. Faites attention avec ce vélo. Il est super puissant, super puissant. Là, je repars directement. Je suis à 30, 35, 40, 42, 43 km heure. 43 km heure, c'est beaucoup sur ce vélo. On a explosé le maximum. 22, 30, 35, 40, 46, 50. 50 km heure. 50 km heure, c'est énorme. Grâce à la vitesse maximale présente sur ce vélo et à toute l'assistance électrique, j'ai atteint 50 km heure. Ça fait beaucoup. C'est vrai que ça fait beaucoup. Très puissant et le couple, je n'y attendais pas du tout. Et après m'être fait peur en testant la vitesse maximale dans un chemin, je suis allé directement un peu plus loin. Donc, je me suis égaré, j'ai pris le vélo, j'ai continué tout simplement. Et puis, bon, la conduite s'est bien passée. On a quelque chose de très agréable, surtout quand on est propulsé directement par l'aide électrique. Ça, ça fait très plaisir. Donc, voilà, j'ai pris de la route. Et justement, la route, je l'ai envie de vous dire, c'est son point fort par rapport au chemin. Même si on a de bonnes suspensions sur ce vélo, on ressent évidemment qu'on est dans un chemin. Alors que sur la route, ça va comme dans du beurre. C'est excellent. On a quelque chose qui va bien rouler et qui va pouvoir faire tout ce qu'on veut en termes de terrain. Je vous déconseille tout ce qui est vraiment trop compliqué. Ce n'est pas un fat bike. Un fat bike, vous pouvez aller presque n'importe où dans de la boue, etc. Quelque chose qui est vraiment inhabituel. Alors que là, je vous conseille plutôt dans des chemins, en restant dans des chemins potables et sur la route, sans aucun souci. Eh bien, je suis donc un petit peu plus loin que chez moi. J'ai fait quelques kilomètres avec le vélo. Et ce qui est excellent, c'est de rouler sur du bitume. Regardez la belle route qu'il y a en pleine campagne ici. C'est magnifique de rouler avec ce vélo sur du bitume. Je dirais que c'est son point fort. C'est son adaptabilité à des environnements. Ça va tout seul. Franchement, c'est excellent. Là, je roule comme il faut. Ça va très vite. Je suis en montée, je suis déjà à 30. 35. C'est excellent. On a quelque chose qui est excellent pour pouvoir faire du vélo. Où est-ce qu'on en a envie ? Surtout en campagne. Je redescends. Et franchement, c'est excellent de faire du vélo avec celui-ci, le Duot C29. On est sur quelque chose qui arrive à très bien rouler sur de la route. C'est excellent. Alors pour les chemins, c'est vrai qu'on ressent pas mal les bosses. Mais sur la route, c'est agréable. On dirait vraiment un vélo de course. Mais en réalité, ce n'est pas un fat bike. C'est un VTT qui permet d'aller aussi bien sur la route en ville ou dans les chemins. Et pour avoir roulé un petit peu avec jusqu'ici, franchement, c'est top. J'ai eu aucun souci. Et je vous ai filmé ça. C'est plutôt excellent. Je viens de faire un test de freinage. Et le freinage me satisfait. Et allez maintenant, test de freinage. Je vais descendre cette allée et freiner comme il faut pour voir si ça supporte bien. J'ai fait un premier test. Mais vous me connaissez, il m'en faut plusieurs. Alors c'est vrai qu'il en faut quand même des freins pour freiner tout ce couple et toute cette puissance. Mais ça le fait. Vraiment satisfait du test de freinage qu'on a effectué. Je n'ai rien à redire sur le couple et sur le freinage. Et bon, j'espère que vous n'avez pas perdu de vue. Je suis juste là. Je vais faire un test de montée. On a une montée, je dirais, qui est à peu près sur du 20%, je dirais, 20, 25, 30% peut-être. C'est une belle montée. Ce n'est pas la plus grosse montée que je peux faire, mais c'est la plus proche. Et on nous annonce jusqu'à 45 degrés de montée en pente avec ce moteur. Autant vous dire que c'était exceptionnel, tout simplement. Je suis sur le plateau le plus grand. On va voir ce qui se passe quand j'essaye de monter sans pédaler. Le moteur y va. Il y va plutôt bien. Même si on a le couple le plus puissant pour l'instant, enfin le plateau le plus puissant pour l'instant, on monte évidemment à 15 km heure, 20 km heure, 18. Peut-être qu'on perd un peu en vitesse quand on est dans une montée, mais ça monte bel et bien. Et là, j'étais sur le plateau quand même le plus grand, c'est-à-dire la plus grande vitesse. Alors ça m'impressionne de voir tout ce qui peut gravir. Et franchement, durant une balade, c'est très satisfaisant de voir qu'on peut réduire les efforts pour optimiser le plaisir. Là, je monte correctement encore tout seul, c'est excellent. Concernant la vitesse, autant vous dire que j'ai été impressionné. J'ai entendu du 25 km heure sur internet, j'ai réussi à aller jusqu'à 55 km heure sur le chemin du retour. C'est pour vous dire. Alors ça va vite, ça va vraiment vite. Pour le coup, je n'avais pas de casque dans cette vidéo, mais évidemment, à cette vitesse-là, un casque, c'est obligé. Et ça va vite réellement. J'ai pu pousser le vélo très facilement sur la route et un petit peu moins facilement dans le chemin. Pourquoi ? Parce que quand j'allais accélérer tout simplement à 50 km heure, il y avait les garde-boue qui vibraient un peu trop. Et c'est pour ça que je vous conseille d'utiliser ce vélo dans des chemins qui sont relativement propres pour éviter justement d'abîmer les garde-boue et etc. Tous les plastiques qui peuvent être accompagnés par ce vélo. Mais oui, niveau vitesse, il n'y a rien à redire. Les Nm de ce vélo, le couple, en gros, il est vraiment impressionnant. Et je ne m'attendais pas à avoir quelque chose qui accélère aussi bien. Et puis même, sans parler de la vitesse, également sur la montée que j'ai pu faire durant la vidéo, ça s'est très bien fait. Alors franchement, c'est top. Il faut savoir que ce vélo supportera un poids jusqu'à 150 kg et est typé X4. Ce qui signifie qu'il y a une certaine résistance à l'eau. En tout cas, j'ai été très impressionné par ce test. Je ne pensais pas qu'il allait avoir autant de puissance. Et puis pour son prix, franchement, c'est un très bon rapport qualité-prix. Je vous invite évidemment à aller voir le lien du produit qui se trouvera en description et aller voir son prix. Vous allez être étonné tout comme moi. Il n'est pas si cher que cela. Et en plus, en ce moment, à l'heure où je sors cette vidéo, il y a quelques promotions. Enfin bref, allez regarder ça. J'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a plu évidemment de sortir et de tester ce vélo qui a la gouache, comme on dit. Et allez, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.